... Cet essai, ce livre, jeu de position, est né de hasard, d'amitié et d'une obsession soudaine assez incongrue pour les tables de billard, le jeu de billard et ses représentations à travers les âges. Cette obsession est devenue ensuite une collection d'images que j'ai amassées et puis cette collection est devenue organisée, une obsession organisée en fait. J'ai essayé de faire un corpus d'images, d'idées et de le mettre en scène dans ce petit livre. Et la collection DIT permet justement d'offrir un peu un terrain de jeu, un terrain d'action pour ce genre d'obsession organisée. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envisagé l'écriture de ce livre. Beaucoup d'artistes sont cités dans ce livre, il y aurait pu en avoir bien d'autres. Art et billard, ce n'est pas seulement une rime, il y a un vrai dialogue entre cette pratique ludique, entre ce jeu, ce sport même, et les beaux-arts à travers les âges du 15e siècle où les premières tables apparaissent en réalité jusqu'à l'art le plus contemporain. Et là je pense à Jacqueline de Jong par exemple, qui fait une série dans les années 70 absolument formidable qui décrypte un petit peu les tensions visuelles mais aussi sociales à l'œuvre dans cette pratique. Donc il y a tout un corpus d'artistes, de personnalités, dont Degas aussi, qui a été longtemps obsédé par ce jeu parce qu'il y voyait à la fois une chorégraphie des corps et puis un défi visuel avec les angles et la perspective. J'ai envisagé l'écriture de ce livre de manière assez libre, comme une partie de billard libre, dirait les experts. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à écrire au long cours, sans me poser vraiment la question d'un gabarit, d'un calibrage, d'une longueur. Et puis finalement le travail éditorial a été de compresser un petit peu toutes ces idées éparpillées et d'en faire quelque chose de plus dense, court, cohérent et je l'espère amusant puisque c'est après tout une phrase de Degas, encore lui, qui ouvre ce livre et qui écrivait quelque part « on s'amusera aussi savamment que possible ». Donc c'est l'idée du jeu savant qui m'a accompagné pendant l'écriture de ce livre. En tant que chercheur, je me suis souvent beaucoup intéressé à l'histoire de l'histoire de l'art, à la manière dont on l'écrit, on l'envisage comme science humaine. Et bizarrement, à travers le billard, se trouvaient plusieurs enjeux de cette discipline. Il y a d'abord le billard comme environnement social, comme endroit où se jouent des rapports de classe, des rapports de genre. Et il y a un second volet qui est ces questions purement visuelles. Le billard, c'est un tapis vert abstrait, monochrome. Et cela, c'est curieux, les peintres se saisissent de cela et avec la pression du modernisme, la table se rabat vers le tableau dans des configurations quasi abstraites où les peintres s'amusent à faire rejouer l'espace du tableau dans la table ou la table dans l'espace du tableau. Donc cette tension entre le social et le visuel m'intéressait beaucoup. et la dernière chose qui me tenait à cœur d'évoquer dans ce livre, c'est d'envisager vraiment l'histoire et l'histoire des arts comme une vaste table de billard où s'entrechoquent des billes en permanence qui sont des idées, des concepts, des artistes. Et il y a quelque chose d'à la fois complètement hasardeux et imprédictible et en même temps quelque chose de parfaitement logique. Et j'aime aussi essayer d'étudier cette tension.